Musique Matino est situé sur le versant occidental du Salento Meridional et il fait partie de l'Union Ionienne-Salentine avec les villes de Aliste, Melissane, Racale et Taviano. La ville compte plus de 11 000 habitants et au cours des dernières années, son économie s'est développée notamment dans la fourniture de services bancaires, d'assurance et commerciaux. Musique L'agglomération urbaine de Matino s'étend dans le prolongement de la Serre Salentine sud-occidentale où s'élève la colline de Sant'Eleuterio, parmi les promontoires les plus élevés de la Provence de Lecce. Autour de la ville, on peut admirer les vastes champs d'oliviers et vignes, témoignage de la fertilité de cette terre et de sa tradition agricole. Aujourd'hui, un corps ancré dans la production de l'huile et du vent d'excellente qualité. Dans les centres historiques, il est possible d'admirer les anciens moulins en huile des souterrains, créés dans la roche calcaire. L'oligulture a marqué pendant de longs siècles l'économie de Matino, liée particulièrement à la production et à la vente de l'huile. Musique Ruches en charmerieux, les moulins en huile conservent encore en son sang les outils pour le pressage des olives, utilisés pendant des siècles par les bras puissants des Trapitari, les œuvriers chargés du fonctionnement des pressoirs, guidés par leur chef le Nakiro. Musique L'ancienne ville se présente aux yeux des visiteurs comme un joyeux précieux, caractérisé par des ruelles typiques et des jolies terrasses placées entre montées et descentes, qui donnent sur des paysages suggestifs. Musique Le riche patrimoine historique artistique de Matino se combine parfaitement avec l'attention pour la valorisation et la promotion des beautés des liers, où la vocation touristique culturelle coexiste avec l'acquillance typique des gens du Salento maridinal. Musique 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 Le centre historique de Matino est un écran de merveilleuse beauté, enchâssé dans un paysage urbain unique. Musique Musique Les profonds horizons fusionnent avec la chaude maison, dans une dégradation des lumières et couleurs qui se reflètent sur les allées pittoresques et tortueuses, caractérisées par la typique blanchère des pierres d'épouille. Musique Musique En se promenant dans les petites rues du Matino, il est facile de rencontrer les typiques architectures salentines, parmi lesquelles on peut distinguer des remarquables exemples de maisons à cour et les caractéristiques minianes, des balcons réalisés autrefois pour embellir les bâtiments de la ville. Musique La partie la plus ancienne du bourg est située dans la place Saint-Georges, où on peut admirer les symboles représentatifs de la vie religieuse de la ville et de l'ancien héritage feudal, représenté pendant des siècles par la famille des marquilles d'Eltouf. Musique La salle principale du palais domine l'entier paysage architectonique. Ici, on peut noter des modifications structurelles et décoratives apportées au bâtiment au cours du temps. Musique Toutefois, l'art du XVIe et du XVIIIe siècle coexiste dans une élégante sobreté qui lit les anciens dessins de la loge au grand portail d'entrée, datant du début du XVIIIe siècle. Musique Les espaces antérieurs, larges et monumentales, rappellent la grande ère de la famille d'Eltoufo, qui a prospéré pendant l'âge moderne à Matino. Musique Sur les côtés, des mangeoires pour les chevons sont bien visibles et tout creux est décoré avec des cartouches et des ornements antiques. Musique Aujourd'hui, le bâtiment est devenu un conteneur culturel de la communauté de Matino, focalisé sur la valorisation des disciplines artistiques. Musique En effet, dans les salles du palais, il y a le MACM, le musée d'art contemporain des propriétés de la commune. Musique Le musée représente un des principaux lieux de recueil des poèmes d'arbre visuel. Il présente aussi une salle qui révèle la magie de la micro-écriture. Musique Très importante est la salle du musée dédiée au talentueux artiste du Matino, Luigi Gabrielli, directeur de l'école des beaux-arts de Parabita pendant des années et innovateur des systèmes didactiques dans le domaine des arts visuels. Musique 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 Au cœur de la place principale de la ville s'élève l'église paroissiale de Saint-Georges, protecteur du Matino. Musique Au sommet du portail, on peut admirer la statue du Saint-Patron, tandis que sur les côtés, trône des fresques de dévotion mariale, dédiée à la Vierge Immaculée et à la Vierge du Carmine. Musique L'intérieur présente un emploi à croix latine et le long du périmètre, on peut admirer les chapelles et les hôtels latéraux, décorés et enrichis avec des précestuques et coulères. Musique Les formes architectoniques rappellent le XVIIIe siècle Saint-Lenton, lorsque le bâtiment a été reconstruit par Tommaso Pasquale Margoléo, originaire de la ville de Martano. Musique Près de l'Arc de l'Apitié, s'adresse l'homonyme église confraternelle, gouvernée pendant plus d'un siècle par la confrérie Beatissima Vergine del Suffragio. Musique L'édifice, comme le récite le cartouche placé sur les portails, a été reconstruit en 1716, et à l'intérieur on peut admirer des précieuses fresques réalisées dans l'abside par Bernardino Greco. Musique Madino a abrité un important couvent des pères prédicataires. Musique Avec la suppression napoléonienne et la dispersion de la communauté des frères, une bonne partie de l'édifice a été consacrée à Mairie. Ses travaux ont entraîné des significatives modifications structurelles. A l'intérieur, on peut noter encore les arcades de l'ancien cloître, et particulièrement suggestives sont les fresques datant du début du XVIIIe siècle, réalisées par le célèbre peintre Bernardino Greco de Copertino. Musique Les images rappellent les sens de la dévotion des frères dominicains, qui ont animé la vie religieuse de Matino jusqu'au début du XIXe siècle. Musique L'église du Rosario, connu aussi comme l'église de la Madonna del Soccorso, est annexée à l'ancien couvent des dominicains. Musique Très importante est la façade de l'édifice datant du XVIIIe siècle, contenant les typiques décorations rocailles. Musique L'église du Crocefisso est située le long de la route qui conduit à Casarano. Musique Les travaux d'achèvement du bâtiment remontent probablement à la fin du XVIIe siècle. Musique Musique L'église a été rouverte au culte au cours du XXe siècle. De à l'intérieur, il est possible d'admirer différentes toiles datant de l'époque baroque. Musique Le sanctuaire de la Dolorata a été complété dans la moitié du XVIIIe siècle, grâce à l'intervention des habitants de Matino et de la confrérie de cette doulaire. Musique L'église a subi d'importantes modifications structurelles, mais à l'intérieur, elle conserve encore des décorations importantes et un précieux orgue à tuyaux. Musique L'église du Carmine est située au sommet de la ville. Musique La partie la plus ancienne de l'édifice remonte au début du XVIIIe siècle, même si la façade a été réalisée récemment selon les canons médiévaux. Musique Le territoire de Matino conserve un patrimoine historique rupestre très importants à niveau archéologique. Musique La présence de l'homme dans ces liers remonte aux temps anciens, comme le montrent les objets retrouvés dans la grotte de Saint-Hermède, située dans la périphérie méridionale de la ville. Musique Lors de fouilles pratiquées sur place, à l'intérieur de la grotte et dans les campagnes, on a identifié des témoignages archéologiques importants, dont certains liés aux communautés néandertaliennes. Musique La grotte a été utilisée comme liée des cultes pendant la période byzantine, comme en témoignent les signes sur les murs des fresques aujourd'hui perdues. Musique Même la grotte de Saint-Heléutério, située sur les pentes de l'homonyme colline, s'inscrit dans les cadres de la tradition cultuelle italo-grecque. Musique Certaines hypothèses historiques soutiennent qu'il faisait partie d'un ancien ensemble monastique, datant du Xe siècle, constitué par une église, des dortoirs pour les religieux et des fossés pour la collecte du blé. Musique De la colline de Saint-Heléutério, on peut profiter d'une magnifique vue. Ici, il est facile de se perdre dans les couleurs et les sons de l'antique campagne, éléments qui rappellent le passé byzantan de la terre salentine. Musique Les campagnes de matin offrent aux visiteurs des agréables. Musique Le jardin Giardino Mimmo en est un exemple. Il est situé dans la localité Pergola, autrefois propriété des marquis del Tufo, seigneur du Lier. Musique Le portail monumental, enrichi par des décorations en bossage, eux datant du XVIIIe siècle, est très caractéristique. Musique Il était flanqué d'une ancienne église, transformée par la famille del Tufo en une des nombreuses maisons de campagne. Musique A l'intérieur de la propriété, on peut encore admirer des éléments décoratifs typiques des jardins nobilières, comme les viroles des puits réalisés au XVIIIe siècle. Musique Même le jardin Giardino Lazzarello, situé dans l'homonyme localité, est lié à l'histoire feudale de Matino. Musique La structure a été propriété de Ascanio del Tufo et de son épouse Beatrice Pignatelli, où elle a été réalisée en 1725. Musique Autrefois ici, se dressait un casino, utilisé par le seigneur Fodo, pour passer en toute sérénité des moments d'assivité littéraire, en profitant de la fraîchère de la campagne et des agréables appréciés du paysage. Musique La campagne de Matino est riche en délicieuses suggestions, et il est facile de percevoir la beauté des liens qui rappellent la spontanéité et la fraîchère d'un salento antique et authentique. Musique 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 Sous-titrage FR ?